Pilote de chasse, un métier de rêve et qui s'apprend à la base aérienne de Tours. Mais quel est le quotidien de ces élèves ? Nous avons suivi l'un d'entre eux, le lieutenant Julien, comme chaque jour ou presque qu'il doit s'exercer sur un simulateur. Mission d'entraînement, le programme le voici. On va faire un démarrage. Après le décollage, on va tourner gauche, cap 549 jusqu'à 5 nautiques. Attention, à partir du IAF, on est limité à 250 neufs. Comme dans un vol réel, il assiste au briefing de sa mission, puis entre dans cette machine. Elle représente à l'identique le cockpit d'un Alpha Jet et s'incline également pour reproduire les mouvements de l'avion. Ok, j'ai le vario qui est positif, le 10 mètres, bouge, je rentre le train. Pour l'exercice, le moniteur coupe l'un des moteurs. J'ai une panne moteur droit, je prends plus 9. Je conserve mes plus 9, je mets la surcharge. L'élève a su appliquer rapidement la procédure pour se poser ensuite en urgence. Décollage bien géré avec la panne au décollage. Bonne application des procédures d'urgence, bonne gestion de la trajectoire en montée. Et après l'exercice virtuel, la préparation du vol réel. Chaque matin a lieu le point météo en compagnie de tous les élèves et formateurs. Aujourd'hui, ciel dégagé. Mais avant d'effectuer leur vol, les élèves vont l'imaginer. Dans cette salle de sport, ils participent à une séance semblable à de la sophrologie. Un moniteur les oblige à tout visualiser. Ils font travailler ainsi les zones cérébrales sollicitées durant un vol. Et se sentir tout simplement satisfait d'avoir réussi à mettre tout en oeuvre pour maîtriser ce vol. Je peux peut-être se voir de l'extérieur en train de sourire et apprécier pleinement ce moment agréable. Après cette séance, le compte à rebours commence. L'élève doit alors préparer son vol le plus précisément possible et le présenter à son instructeur. Quand nos briefings sécurité et trajectoires sont faits, on demande l'autorisation pour le décollage. Et on fera un départ en basse altitude. Juste pour le décollage, aujourd'hui, du vent de travers. Je te rappelle, on essaie d'utiliser au maximum les palonniers sans mettre trop de coups de frein. Pense bien à ton manche pour le décollage. Très bien. Direction le tarmac. Avec un mécanicien, l'élève et le formateur font le tour de leur alpha jet pour vérifier qu'il est prêt à décoller. A l'issue du tour, le bloc de frein, le pneu, l'amortisseur, c'est bon. On remet tout en place les actions vitales, les checklists dans la tête pour qu'on aille vite et que ça marche bien. Et avec l'habitude, il y a toujours ce stress malgré tout ? Bien sûr, bien sûr, toujours. Et c'est ce que je vous disais, il est nécessaire ce stress parce que sans stress, sinon, peut-être qu'on prendrait de mauvaises habitudes. Après une ultime vérification à bord, l'équipage se prépare pour une heure d'exercice. C'est extraordinaire en fait. Il n'y a pas d'autre mot, c'est extraordinaire parce que c'est nous qui avons les commandes, c'est nous qui prenons le contrôle de cette machine, de cet avion à réaction. Et c'est quelque chose vraiment d'exceptionnel. Physiquement, c'est fatigant parce que l'organisme subit. Mais pendant le vol, ce n'est pas ça qui fatigue le plus. En effet, c'est la concentration qu'on nous demande d'avoir et vraiment être tout le temps, nous, ce qu'on appelle être au taquet et gérer cette pression qui est continuelle et pour fournir justement une mission propre. C'est chaque seconde, quoi. Voilà, tout à fait. Et c'est pour ça que je vous le disais tout à l'heure que durant un vol de une heure, une heure et demie, on ne peut pas se permettre de prendre dix minutes de plaisir, par exemple, d'être dans l'avion et de dire je ne fais rien. Non, ce n'est pas possible. Faire face aux imprévus, prendre des décisions rapidement, les élèves y seront confrontés pendant une vingtaine d'années, la durée moyenne de leur carrière de pilote. Mais avant d'en arriver là, le lieutenant Julien doit encore passer plusieurs mois à tour et réussir toutes ses missions avec sérieux, plusieurs mois durant lesquelles l'élève pilote chassera son rêve.